Quand on l'a dit, on l'a dit sur le code pénal. 219-1. Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est ce qu'on voulait savoir. Djeri Jeff Abdoulaye dit... C'est ce qu'on a dit. Nous sommes là, nous savons. Djeri Jeff Abdoulaye dit... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On est là l'Assemblée nationale. Il a eu le pape Yibril, Il a eu... Cheikh Yérim, Charles, Malal, Il a eu mon grand frère. Il a eu le pape Malik. Alors... Quand nous pouvons comprendre bien ce que la Ligue nationale nous a fait, nous avons tombé en 279-1. Nous sommes tombés en article 45-1. Il s'agit de Basically Certification. c'est un ancien code. Donc, si vous avez une modification, vous avez une modification, mais vous avez une modification avec l'OBS. Vous avez une modification sur l'article 45-1. C'est-à-dire que nous avons une personne morale sur la responsabilité pour savoir que le travail est fait. L'article est qu'une personne morale n'a pas de travail pour avoir une infraction pour la personne morale. Ils ont dit pour leur compte. Ils ont dit que la personne morale est pénalement responsable. C'est-à-dire que nul n'est responsable que de son propre fait. est-à-dire que si c'est en cours, il y a une question et il y a une question pour s'étonner. Il y a une question pour leur compte. Ils doivent prendre le compte. Il y a un exemple pour eux, les personnes morales. Mais si ils font les personnes morales, ils le sont engagés. C'est-à-dire que c'est l'article 238, qui est une personne morale. La personne morale, c'est l'association, qui est parti politique, qui est ONG, qui est société, qui est où est-ce ? Il n'y a pas de courrier. Si on ne l'aura pas, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Personne morale, si on déclarait dans la préfecture, il n'y a pas de récépices. Personne morale. Nous allons aller dans l'article 238. L'article 238, c'est de redéfinir l'association de malfaiteurs. Ce qui s'est dit, c'est de redéfinir l'association de malfaiteurs. Ce qui s'est dit, c'est de redéfinir l'association de malfaiteurs. Ce qui s'est dit, c'est d'être à l'article 238. Il n'y a pas d'ailleurs. Je dois le dire. Ce qui s'est dit, c'est de redéfinir l'association de malfaiteurs. Ce qui s'est dit, c'est deux termes. Ce qui s'est dit, c'est de redéfinir l'association de malfaiteurs. Le crime ou délit constitue une association de malfaiteurs. Si l'article 238, c'est de redéfinir l'association de malfaiteurs. Je ne sais pas rapidement. Ce qui s'est dit, c'est de redéfinir l'association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres. Je ne sais pas, je ne sais pas. Toutes ententes établies dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés. C'est juste ce qui s'est changé. Nous continuons. Mais ce n'est pas ce qui s'est changé. Nous continuons. Ce n'est pas ce qui s'est changé. Ce qui s'est changé, c'est qu'on veut dire que l'association de malfaiteurs, c'est juste qu'il y ait des gens et des gens. Il y a des états aussi. Il y a des personnes morales aussi. C'est ce qui s'est changé. 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 Nous allons aller dans le monde qui s'occupe et qui n'a pas d'importance dans l'article 279-1. Ce qui est ce qui s'est passé sur la loi. Je ne vous ai pas de baisser. Parce que c'est la définition terrorisme 2007. Je vous le dis. Comme ça, on l'a l'air toujours. Section 7 des actes de terrorisme. Qui c'est la loi ? C'est le code pénal actuel. Non modifié. Article 279-1. Même tour. Entre parenthèses, loi numéro 2007-1 du 12 février 2007. constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont commises intentionnellement ou en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Si vous lisez la réforme, les mêmes textes. Nous allons aller. Intimidation avec terreur, c'est quoi ? Intimidation avec terreur. Vraiment, nous allons aller dans le dictionnaire. Je vais définir le terrorisme. Nous allons aller dans le dictionnaire. Le terrorisme, c'est l'éploi. Ce que nous faisons, c'est l'intimidation. Ce que nous faisons, c'est l'intimidation. Ce que nous faisons, c'est l'intimidation. Nous allons aller dans le monde. Nous allons changer le débat de l'intimidation. Après, nous allons voir ce que nous faisons. L'échange est le débat de l'intimidation. Le article, c'est le chapeau de feuilles lime et alinéa. Nous allons le comparer. Je n'ai pas le débat de l'intimidation parce que, si nous faisons le débat de l'intimidation, il y a 12 alinéas. Il y a 16 alinéas. Il y a 16 alinéas. Il y a la fabrication, l'acquisition, la possession, le transport, le transfert par tous acteurs non étatiques d'armes nucléaires, chimiques, etc. Il y a des infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Il y a des attentes à la défense nationale. Vous voyez, alinéa 2, il y a des crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85 à 87 du présent code. Il y a eu le code de 2007. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Même alinéa, il ne changeait pas. Alinéa 2, les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85, 86 et 87 du présent code. Donc, il y a eu le cas. Il y a eu le cas. Ce qu'on dit est que la loi est très importante pour contraindre la liberté sénégalais ou pour assimiler les manifestations avec le terrorisme. Vraiment, moi, je ne sais pas l'Assemblée nationale. Je sais que les députés libres, je n'ai pas voté la loi de finances rectificatées. J'ai voté contre. Parce que convaincre-moi. Je suis dans le groupe parlementaire de Beno Bocayaka. Je ne suis pas député non aligné. Mais je suis libre. Je n'ai pas de mandat impératif. À ce que nous, au Sénégal, nous avons eu l'Assemblée nationale, nous avons eu la photo. Mais j'ai eu le cas. Il y a eu deux membres. Il y a eu deux membres. Il y a eu une lecture comparative. Il y a eu la loi qui va voter pour ou il va voter contre. Je ne vois pas ce qu'il faut assimiler une manifestation à un acte de terrorisme. Je ne vois pas ce qu'il faut. Je ne vois pas ce qu'il faut.